Allez bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Assetto Corsa 1 Et on est de nouveau avec un mode Formule 1, un mode de Racing Studio qui est sorti dimanche soir à 23h30 Et on est justement ce dimanche soir à 23h30, je viens de regarder Real Madrid, salut à toi Sully J'attendais qu'ils perdent, bon bah ils n'ont pas perdu malheureusement Bon, on va aller dans une voiture où il y a un supporter du Real Madrid, c'est Fernando Alonso Peut-être que vous l'avez reconnu, alors on n'a pas les vrais sponsors, évidemment Une nouvelle fois, on attendra Ice Department pour avoir les skins Mais c'est la première Ferrari de Fernando Alonso en 2010 Donc cette Formule 1 2010, magnifique, iconique Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que cette Ferrari Je ne vais pas vous dire que c'est l'une des plus belles, puisqu'il y en a quand même des très belles Mais je la trouve très jolie, je trouve qu'à l'époque, ces F1 2010 avaient un style Elles étaient très simples, très léchées Et quand on regarde une nouvelle fois cette réglementation 2022 Où au début c'est tout lisse et maintenant ça y est, il y a des impadices de partout Tu te dis, c'est parti en couille Bref, c'est une voiture que je n'ai pas encore testée Je vous le dis, je l'ai achetée, donc attention, le mode coûte 5,86€ Donc voilà, mode quasiment à 6€ Voilà, attention quand même à réfléchir, ne le volez pas Voilà, je le dis, je ne vise personne Donc voilà, on va aller tester tout ça Bah écoutez, c'est une à trois, c'est étonnant, mais on se retrouve tout de suite In-game, alors on est sur le circuit de Vallelonga Alors c'est un circuit à mon avis que vous ne connaissez pas Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir la voiture ensemble Donc peut-être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude pour découvrir tout ça Alors déjà, je mets le casque à pointe Bon alors, je suis rentré au stand Ce qui en fait, vous n'allez pas me croire Comment on la démarre cette voiture ? Attends Ah, alors Les créations de Ray Sim Studio, c'est un petit peu comme VRC C'est-à-dire, il faut bien paramétrer des touches Parce que, alors sur VRC, moi j'ai mis A et Z pour démarrer Et là, visiblement, c'est I et S Donc bon Ah, c'est des usines à gaz, c'est assez impressionnant Donc voilà, soutenez, si vous êtes un fan de F1, un fan de mode Un fan de Ray Sim Studio, soutenez-les Parce que voilà, ils nous font quand même des modes assez impressionnants Alors une nouvelle fois, tu vas y jouer 5 minutes Mais, ouais, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure Mais voilà, juste pour les encourager à continuer Regardez le détail avec l'échappement Je découvre en même temps C'est pour ça que je me permets de regarder un petit peu tout ça Bref, vous allez voir aussi, il y a un truc qui est assez sympa Mais pour cela, on va prendre la piste Hop, allez, ah, attendez Départ à l'embrayage, du coup C'est bon, c'est bon J'avais déjà le bruit Oh, le V8 Ok Alors Je découvre Putain, c'est génial Et alors, vous le verrez Alors, on va se mettre dans une vue différente Regardez si j'appuie sur la touche DRS qui est là A l'époque, en 2010, il n'y avait pas de DRS Par contre, il y avait ce qu'on appelait le F-duct Qui consistait à boucher, on va dire, un trou Dans le cockpit Pour permettre à l'air de plus circuler Pour aller plus vite Bref J'y connais rien, qu'on soit clair Bon, je me mets dans la bonne vue C'est peut-être quoi ? Celle-ci, elle est peut-être pas mal On va sortir de ce virage On va attendre une ligne droite Et regardez Regardez la main Le fait de mettre sa main collée Alors, certains, c'était le genou Je crois que McLaren, c'était le genou Si je ne dis pas de bêtises Ça permet de faire que l'air Ne rentre pas Et si on s'arrête pour découvrir tout ça Regardez, on se gare ici Je suis en combien là ? Je suis au point mort Putain, j'ai calé, je crois Est-ce qu'on peut se balader ? Attendez Elle est où l'entrée d'air ? Alors Chez McLaren, il y avait une entrée d'air Qui était encore plus visible Qui était comme ça Mais sur la Ferrari C'était à l'avant C'était ici Alors, je vous dis Ça date de 13-14 ans Je n'ai absolument pas un expert Mais ça s'appelait le F-Duct Ou le S-Duct C'est le F ou le S ? Je ne sais plus Bon bref, un truc du genre Allez, je reprends la piste Parce que les explications Je ne suis pas un expert Alors, les démarrages En voyaghe, ce n'est pas évident Putain J'aime beaucoup le bruit de grognement Quand tu lâches l'accélérateur Donc 2010, premier titre de Vettel Avec cette bagarre en fin de course Entre Alonso et Petrov Si je ne dis pas de bêtises D'Italie Petrov Qui a, du coup, donné le titre Avec elle Ah oui, il faut que j'appuie sur le R Il faut y penser ça Ah, c'est incroyable C'est incroyable Les détails qu'ils ont C'est terrible Alors, il faudrait vérifier En termes de vitesse S'il y a une différence Allez, je me lève Ça passe à fond, ça Oui Allez, 314 km heure au freinage Sorti un peu large Ce qu'on va essayer de faire Ce n'est pas le mettre Le tour d'après Il faut y penser Il faut y penser C'est bien, mais il faut y penser Par contre, ce n'est pas mal C'est qu'il n'y a pas besoin de maintenir Ça marche comme un DRS Tu appuies une fois Et tant que tu freines pas Il laisse la main Ça, c'est pas mal C'est vrai que c'est un peu chiant De maintenir le bouton Donc, oui, ça, c'est pas mal Pour l'instant, très intéressant Le bruit est bon Alors, le force feedback Comme d'habitude Il manque un petit peu De sensation de pneu Dans la Cetocorsa 1 Quand tu sors de LMU Tu te dis Oh, c'est un peu plat Notamment dans ces virages Là, vous voyez Ces longs virages Tu sens qu'il manque Un peu d'informations Sur le pneu Ah oui, j'avais dit Que je n'appuyais pas Sur le S-duct Donc, on a pris 314 Est-ce que ça marche beaucoup ou pas ? Ah oui, 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 non ? Ouais, 4, 5 km heure 4, 5 km heure C'est toujours ça Ah, c'est pas mal Alors, les F1 2010 C'était la deuxième année Où on avait viré Les aides au pilotage Puisqu'il faut savoir Que la première année Où ils ont enlevé Les aides au pilotage C'était en 2009 Pour la nouvelle Réglementation technique Puisque avant On avait du contrôle De traction C'est pour ça Que le bruit des F1 De 2008 Par exemple On entendait le moteur Parce que c'était le contrôle de traction Qui gérait Là, c'était le pilote Qui gérait Et c'était d'ailleurs Pas plus mal Au moins C'était vraiment le pilote Qui était mis en avant Et ça, c'est intéressant Forcément Bah écoutez Mode super intéressant Je vous dis Vidéo un petit peu différente De d'habitude C'était une découverte D'habitude, voilà Je fais comme une bonne Quinzaine de minutes Histoire de tester un peu L'engin Là, on a découvert Tout ça ensemble Et oublier de mettre Le bazar Mais super mode Super mode Alors si vous êtes Un fan de F1 Évidemment C'est un must-have Oh putain C'est chaud ça Pas mal ce dernier virage Et pas mal du tout Et cette voiture aussi Est pas mal du tout Oh le son Honnêtement C'est pas mal Bah écoutez Voilà ce qu'on pouvait dire Ah bah on va jamais pouvoir parler Bon voilà ce qu'on pouvait dire Sur cette F1 2010 Bah il y a Ray Sim Studio Il me semble qu'il y avait déjà Une Red Bull Faites de 2010 Je crois Je crois qu'il y avait déjà Une Red Bull de 2010 Peut-être que je ferai la vidéo Je vous laisse profiter du son Ciao On t'en va On t'en va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz